Je m'appelle Vladimir Blashevski, je suis scénariste et réalisateur. Je fais la plupart du temps des films de fiction, mais malheureusement la situation dans le pays où je vis n'était pas très optimiste ces dernières années pour les réalisateurs. Du coup, j'ai dû faire un long break entre mon film précédent et celui que je présente à Lille, un break de 17 ans. C'est mon troisième film de fiction, mais sinon je fais aussi des documentaires et j'écris des scripts pour d'autres personnes. Heureusement, après ces films, je devrais continuer à en faire des films. Voilà pour moi. Je vis en Macédoine, en ex-Yougoslavie. Concernant le film que je présente, vous voulez savoir ? Je vais connaître l'histoire et une présentation des personnages. L'histoire raconte la vie d'un ex-groupe de punk qui décide, après 17 ans, et ce n'est pas anodin, de se reformer. Et ce film raconte tous les obstacles et les difficultés de cette réformation. Le film a été construit comme une comédie noire, avec des références sociales. Ce film a été présenté de manière internationale. Ce film a été montré dans différents festivals, et je suis très fier de le présenter à Lille. Et il y a eu une projection hier, c'était très intéressant. Il y a eu des questions intéressantes. Et j'ai vraiment aimé parler aux gens à propos du film. Les personnages sont des personnages qui ont décidé d'être différents, qui ont choisi de ne pas faire partie du système. Et ils sont tous conscients que ce genre de décision a un prix. Et que parfois, il est très élevé. Et quand vous ne voulez pas être de la routine, et que vous voulez être le mouton noir du système, c'est parfois dangereux. Je voulais parler de cette idéologie punk. Parce qu'elle a un point de vue très subversif. Et qu'elle veut être désaxée, non établie. Un désaxement volontairement. Oui. J'aime mes personnages. Je n'ai pas voulu être pessimiste. J'ai voulu leur donner une véritable énergie. Et je pense que les spectateurs le ressentent. Je suis heureux de voir les bosses d'énergie après la projection. Et j'aime, même si ça peut paraître un peu prétentieux de dire ça, j'aime voir cette catharsie après la projection. Il y a de sérieuses limites quand on fait un film. La plus importante est la limite financière. L'histoire n'était pas si facile à réaliser au niveau de la production. Surtout avec un petit budget. Par exemple, on avait plus de 100 lieux de tournage différents. Beaucoup d'acteurs. Beaucoup de personnages. Et en plus, on a tout tourné en pellicule. Pas en digital, en pellicule véritable. Et donc, ce qui coûte plus cher. C'était un film cher, mais sans budget. On a dû faire face à plein de problèmes. Mais on en a réussi. Et j'en suis très fier. C'est la plus grosse limite que j'ai ressentie sur ce film. Bien sûr, il y en a eu d'autres. La morale ? Oui, les personnages sont à la limite. Oui, les personnages sont à la limite. Ça traite des problèmes très sérieux en Macédoine. Ça traite des problèmes des relations entre les Macédoniens, qui sont majoritaires, et les Albaniens, qui sont minoritaires. C'est toujours difficile de parler de manière objective d'un problème. On a eu l'impression que c'était un problème oublié en Macédoine. Depuis l'année dernière, mais ces dix derniers jours, il est réapparu. Et malheureusement, il est toujours d'actualité. L'histoire du film est toujours d'actualité. Il est toujours d'actualité. Le histoire, nous nous raconsons dans le film, est toujours d'existence. Il n'est pas juste une mauva mémoire. Ça peut paraître évident, mais j'admire les films indépendants, parce qu'il y a une liberté. Évidemment, avec certaines limites, comme on le disait, mais c'est le prix à payer pour la liberté. La liberté est beaucoup plus importante que les effets spéciaux. Oui, les effets spéciaux, mais aussi un confort dans la manière de faire le film. Donc c'est toujours une bataille entre votre vision et la réalité. Comme dans la vie réelle, mais il ne faut pas faire trop de compromis, parce qu'ils sont très chers. Merci beaucoup. Merci. Merci.